Autre actualité lancée depuis mai 2010, l'opération de l'immatriculation des agents des secteurs publics et privés se poursuit et ce jusqu'au 15 septembre prochain dans les locaux de la délégation provinciale de la CNAM-GS, 6 au quartier Badguégué-Lepoint. Dans ce reportage de Svetlana Gladys Maranga et Yasmina Makita. Les agents enrôleurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale accueillent les fonctionnaires et les salariés, ceci pour organiser le fichier qui servira au paiement des allocations familiales. Les agents de l'État devront fournir certaines pièces pour procéder à leurs immatriculations et à leurs ayants droit. Les fonctionnaires, pour se faire immatriculer, il leur faut la copie de leur larmes d'essence, la copie de la carte nationale d'identité et la copie du bulletin de solde de l'année en cours. Donc nous sommes en 2014, nous devons avoir des bulletins de 2014. Pour les fonctionnaires qui n'ont pas des bulletins de 2014, ils se rapprochent de la solde, qu'ils leur sortent des bulletins blancs, qu'ils amènent, qu'ils joignent à leur dossier. Alors pour ce qui est de leurs enfants, pour les enfants âgés de moins de 6 ans, nous exigeons juste la copie de l'âge de naissance du bébé, plus la carte CNAMGES de l'assuré principale. Alors dès l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, nous exigeons la présence de l'enfant, accompagnée de la copie de son âge de naissance et de la carte CNAMGES de l'assuré principale, ainsi que d'une preuve de la scolarité. Afin de lever le voile sur la question de paiement des allocations familiales dans le secteur public, le chef de la délégation provinciale apporte des éclaircissements. Il a été décidé que le fichier qui servira de base au calcul de la rentrée, de la prime de rentrée scolaire, sera celui de la CNAMGES. Donc il est demandé aujourd'hui à tous les fonctionnaires qui n'ont pas encore immatriculé les enfants et qui ne se sont pas encore fait immatriculer, de venir le faire. Car, comme je vous le disais, la prime de rentrée scolaire et les allocations familiales seront désormais payées sur la base du fichier CNAMGES. Ce n'est pas la CNAMGES qui paye les allocations familiales, mais c'est la seule qui paye sur la base du fichier CNAMGES. Même si certains efforts sont encore à fournir au niveau des agents de la CNAMGES, en ce qui concerne la communication, les cartes sont toutefois disponibles et les enfants des agents de l'État se trouvant à l'intérieur du pays peuvent se faire immatriculer dans les agences CNAMGES où ils sont en vacances. Sous-titrage ST' 501